Je rêvais de faire quelque chose. Je n'ai pas fait un dessin, je n'ai rien fait. Enfin, je savais, j'avais dans mon esprit, il y avait, donc ceux-ci étaient trop petits, nous n'avions plus assez de place, il fallait faire un bassin. J'ai lutté pour faire le bassin suivant. Un bassin qui paraissait, à cette époque-là, énorme, au point que j'ai eu du mal à le faire accepter. Et ce bassin, donc, a permis de lancer l'opération, parce qu'on a reçu des sociétaires, qui dit sociétaires, dit moyens financiers, que j'ai obtenus parce qu'ils m'ont donné du mal. De 75 à 78, et obtenus en 78, concession de port de présence pour 50 ans. C'était jusqu'en 2028. Et qui nous permettait de faire, de réaliser, puisque la concession comportait déjà un projet de port, le projet de port a été accepté. Et ils nous ont lancé, avec des remblées, avec des matériaux de la municipalité, qui à ce moment-là étaient en train de démolir le quartier de la Charité. L'aide de la municipalité, les bras des sociétaires. Le poteau a été planté par les sociétaires, par les sociétaires, avec un engin réalisé par les sociétaires, et qui est unique en France d'ailleurs, pour battre les pieux. Pour battre les pieux, tout a été fait de la main des sociétaires. Cette idée, elle parait utopique et folle, mais il faut s'accrocher et il faut essayer. On a essayé, et puis on s'est pris au jeu, presque. J'ai toujours noté que je suis en évolution, je vois ce qui se passe. Je ne suis plus à la gestion et à la direction. J'espère et je sais que la suite va être bien menée, avec toujours l'esprit nauticard, l'esprit de club. Je dis que les anciens, il faut qu'ils sachent rester à l'écart. Mais leur expérience, c'est une valeur que les jeunes doivent oublier, s'ils savent utiliser cette expérience. Il faut qu'il y ait une belle abérite, qu'un joube a besoin d'autres. Il vaut mieux un jeune expérimenté abérite, qu'un jeune abérite qui découvre. Il faut savoir exploiter la mémoire des anciens. La nautique n'y disparaîtra pas. Mais il faut qu'il y ait une ossature, enfin une ossature, je dis bien, une ossature club, avec l'esprit société nautique, qu'il y ait des nauticards, un corps qui persévère, et que nous ayons à ce moment-là, une équipe capable de soutenir un club qui ne pourra pas être déraciné parce qu'il est trop gros. S'il était resté petit, il y a longtemps qu'il aurait disparu. Voilà, dans mon esprit, c'est ça que j'ai voulu. Qu'on fasse gros, pas qu'on me fiche dehors. Et parallèlement, il y a donc l'école de voile que j'ai voulu à l'époque, qui nous a coûté cher une entité, c'est l'école de voile de la société nautique. Elle amène des jeunes qui vont faire la suite de ceux qui dirigeront. C'est l'esprit qui soutiendra la nautique. Avec mes économies, avec ma tirelire, alors que ma mère était absolument contre, j'ai fait construire par un petit menuisier du quartier, un bateau que je crois qu'il devait faire 4 mètres. Comme ce menuisier qu'il a construit n'avait aucune notion particulière de construction maritime, il avait copié un béton dont il avait tronqué l'arrière pour pouvoir mettre un gouvernail. C'était un engin tout à fait particulier. Ma mère avait accepté de sacrifier un drap pour me faire une voile. Ensuite, j'ai échangé avec un voisin qui avait un magnifique canoë dans son gare, que je voulais lui acheter. Il ne voulait pas le vendre. Il m'a dit non, non, je ne veux pas le vendre ça. Par contre, il avait envie d'une radio de l'époque. Je me suis débrouillé pour trouver une radio. Et je lui ai échangé ce canoë contre une radio. Et ce canoë, je l'ai gardé fort longtemps. Enfin, longtemps. J'ai fait pas mal de chemin avec. Ce canoë a été, de départ, de la voile. Parce que c'est un canoë en voile, évidemment. Et le canoë m'a amené à chercher un bateau. Et j'ai acheté d'occasion un bateau en plastique, parce que c'est ceci. D'ailleurs, la plaisanterie de l'époque, c'était d'acheter un tip-aware. Et puis, je suis rentré à la Société Nautique en visiteur. Enfin, pas visiteur, en néophyte. Et là, j'ai été aussitôt repéré par des dirigeants de l'époque, qui ont décidé que je ferais un bon secrétaire. J'avais déjà une bonne équipe, qui était formée des anciens, qui déjà étaient des vétérans, et des nouveaux, qui étaient en train de reprendre le relais. Il fallait lancer, il fallait mettre le starter en route. Et là, j'arrivais avec une équipe, une très bonne équipe de copains. L'équipe des présidents, c'était Henri Ocher, qui a été un très bon président, un très bon président, qui a su regrouper tous ceux qui avaient envie de travailler. J'ai pris la suite, donc, de Ocher en 1966. Et depuis, je suis resté président jusqu'il y a deux ans, je crois, depuis que j'ai arrêté. Lorsque j'ai pensé que la Nautique était finie, elle n'est jamais finie, la Nautique. Le livre, c'est l'historique, un historique qui aurait pu être, enfin, augmenté, d'anecdotes ou autre, qui aurait pu, peut-être, le rendre. Mais nous avons tenu, à ce que ce soit, un livre de vérité. Autrement dit, le sociétaire, dans 20 ans, ou dans 2 ans, j'ai essayé, qui voulait savoir la Nautique, à cette époque-ci, il prendra le bouquin, il lira, et il retrouvera l'histoire. Ça commence, vous le verrez, ça commence au Romain. de la Nautique. 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 de la Nautique.